Nous allons continuer par une sorte de, je ne sais pas, de création, de texte, de, comment on peut appeler ça, de performance, je ne sais pas, de Géramier, qui a son exposition ici, juste là, et qui vient pour, qui participe, qui est là avec nous, et qui va nous lire un texte qui s'appelle « Le chant d'Odonou », c'est en fait un texte d'Edouard Glissant inédit, vous n'avez jamais entendu, c'est la première fois qu'on l'entend. Merci. Alors, le texte est aussi audible à l'intérieur de l'exposition, grâce à vos téléphones, grâce à vos téléphones, vous pouvez l'écouter en utilisant le mode photo. Les profondeurs des origines divaguent, ce que la rivière emporte revient, les batoutos regardent, ils ne voient pas. Oméanaméa écrit sur la terre, Aono est seul en lui-même, il s'assit devant les trois roches, il indique les quatre directions. Les semblants des origines divaguent, les batoutos ne sont pas vus, ils voient. Il y a trente-trois sables terrifiants, il y a deux mers entre nous qui s'affolent. Les dieux ne mangent pas le gorille rouge, les hommes ne voient pas au con de l'eau la ville. Toutes les nations sont éparpillées, oh oh ! Les îlots se laissent mourir. Vous comptez les chiffres, vous perdez les dates. Oh oh ma intendo, ta passion est secrète. Aono crée une machine sans rouage. Je parle à Odeno qui me répond. Le Seigneur des eaux a consenti à la flèche, oh oh il est né. L'enfant ne fut pas aveugle, il menait la tempête. Il marchait entre deux pluies, comme aboité deux couleurs. Il y a tant de mâts sans ronds, oh oh il est né. Tant de manières de courir la pierre pacte, oh oh il est né. Nous allumons le feu sous les trois roches noircies. Merci. 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 Merci.